J'ai présenté les deux premiers secteurs qui sont le levain et l'agriculture et dans ce sens il faut penser qu'on parle de production, après il faut parler de consommation et aujourd'hui le secteur 3 que je te présente c'est la grande distribution. Si vous faites un peu attention dans les grandes villes, dans les capitales africaines, de plus en plus d'enseignes françaises, par exemple Carrefour ou d'autres enseignes de distribution de grandes surfaces, ces grandes surfaces viennent s'installer chez nous. C'est parce que ces grandes surfaces, on fait les études de marché, on voit qu'il y a un marché potentiel. Déjà en Europe, le marché est de plus en plus saturé et ici ils viennent prendre une part de marché en Afrique. Donc c'est le troisième secteur que j'estime qu'il est important de penser investi dedans, surtout quand on veut retourner en Afrique, qu'on veut s'engager dans ce domaine, c'est la grande distribution. Et j'ai évoqué aussi dans l'introduction une classe moyenne de plus en plus grande, de plus en plus vaste et qui est estimée à près de 600 millions de personnes. Et cette classe moyenne, je ne veux pas de snobisme, mais c'est comme si lorsqu'on va acheter au supermarché, on se sent quand même appartenir à une certaine classe, à une certaine catégorie de personnes. Donc les gens vont aller, la jeune génération, les jeunes vont chercher à aller de plus en plus acheter. Au lieu d'aller dans nos marchés traditionnels où les produits traînent au sol, ces jeunes vont aller de plus en plus dans les grandes surfaces pour aller acheter. Et cette tendance va continuer à augmenter dans les prochaines années. Donc c'est un secteur qu'il faut explorer. Et pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire dedans, on peut faire comme une grande surface qui est vraiment spécialisée dans les produits locaux. C'est-à-dire qu'actuellement, quand tu veux la viande, tu vas au grand marché, tu vas voir la viande qui est approchée sous les hangars où les mouches patrouillent toute la journée. Et tu vas voir des nourritures qui traînent au sol, qu'on jette au sol. Mais on peut prendre tous ces produits et les bêtes dans des environnements de salubrité beaucoup mieux. Et tu peux créer ta grande distribution comme ça. Pourquoi ne pas construire un grand hangar qui est plus ou moins fermé. Ou tu peux, il y a un coin pour la viande, pour la boucherie, il y a toutes les viandes. Il y a un coin pour les légumes et un autre coin pour les autres produits qu'on peut trouver et que les gens cherchent habituellement. Donc c'est un secteur que j'estime qui est important, qui participe vraiment au développement, qui va comme de paix avec le niveau de développement actuel de l'Afrique. Et cette évolution va s'améliorer au cours des prochaines années. Donc il est important aussi de chercher à investir dans la grande distribution. Et dans l'idée d'investir dans la grande distribution, ne pensez pas toujours à agir seul. Vous pouvez vous associer avec des amis, vous pouvez vous associer avec d'autres investisseurs pour pouvoir mettre de l'agence. Parce que seul, on n'a pas toujours les moyens de ramer l'âge. Il faut essayer de s'associer, de former de petits groupes à l'échelle de l'Afrique et essayer de grandir ensemble. Au début, parfois, ce sentiment n'est pas toujours prêt à s'associer. On est retissant, on a peur des autres en Afrique. Mais il faut dépasser, la nouvelle génération doit dépasser ces inquiétudes et s'associer de plus en plus pour pouvoir avancer le continent. Donc quand vous voulez investir dans la grande distribution et pouvoir concurrencer ceux qui sont sur place, il faut aller s'associer pour former votre groupe localement avec des amis que vous connaissez, soit localement ou bien qui sont en Occident, pour pouvoir payer une firme ensemble, une agence ensemble, pour pouvoir grandir ensemble. Voilà un peu ce dont je vais vous parler dans la distribution du secteur 3, que je pense que c'est un secteur qui est prometteur en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La suite de cette série de vidéos qui portent sur les secteurs porteurs en Afrique en 2022 est disponible sur ma chaîne. Si tu veux regarder toute cette série en un bloc aussi, il y a une vidéo de 45 minutes qui parle en un seul bloc de ces 17 heures porteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !